yo les gars comment ça va on va faire quelques matchs futchamp je sais pas si il ya très peu de chance pour que je le finisse pour le coup parce que je suis pas là enfin je vais partir je suis pas je suis pas du tout là je pars à marseille normalement demain soir donc en là j'aurais pas le temps de faire 30 matchs en 24 heures ça c'est sûr mais il faudrait que je rejoue faut que je rejoins un petit peu en fait parce que la semaine dernière on s'était dit on fait futchamp en entier au final les serveuriers nous ont nous ont niqué on n'a pas pu du tout faire futchamp à chaque fois que je me connectais les serveurs était mort du coup tant pis on a laissé tomber et du coup bah on va avoir un match là très très bientôt avec avec l'équipe de france dans les dans les jours qui viennent donc je peux pas encore vous dire qu'on qui n'est la date que ça n'a pas été dévoyé je pense pas que je peux vous le dire après même si je vous le dis ça changerait pas grand chose mais je vais attendre que ce soit qu'on ait l'autorisation et en tout cas on va jouer un match est encore avec du coup avec les foot de france du coup je voudrais jouer un petit peu au jeu parce que ça fait un mois et demi que j'y joue plus juste en fait c'est juste le truc il est tout simple je veux juste rejouer parce que en vrai je vais toujours à peu près savoir défendre en tout cas ça va revenir vite attaquer j'aurai toujours mes phases de jeu mais le problème c'est les timings et le timing c'est que vous le savez c'est super important cette année et j'arrive plus à faire un timing vert donc je vais essayer de faire quelques matchs là cette semaine malheureusement je n'aurai pas le temps de faire tout le futchamp et le week-end prochain j'ai essayé de faire encore un peu plus de match futchamp et jouer un petit peu cette semaine en draft par exemple juste pour arriver à remettre mes timings dans le vert voilà bon mettons ribéry en prêt dans cette équipe et là on a une équipe plutôt sympa sur le papier elle est plutôt belle rien à dire la moins bonne carte est la 89 il n'y a pas de carte régulière full top elle est plutôt pas mal on va pouvoir tester du coup ribé juste dans les stats 90 de fédition 80 de puissance de tir c'est peut-être un petit peu faible pour une carte noté aussi haute mais bon doit être incroyable 86 d'effort quand même mais après vu qu'il est tout petit je pense pas qu'il bouge grand monde mais il doit être réagi très agi donc doit être typiquement le le type de joueurs que j'aime bien comme cruyff comme neymar puis après voilà on aura le reste de l'équipe toujours le van d'aïk le monstre en vrai on pourrait c'est presque la fois après je pense que neymar est fort que ribéry télés j'ai pas testé la nouvelle carte c'est peut-être le meilleur latéral goal du jeu ou sinon bah ça doit se taper avec marcelo et sandro mais en vrai on est quasi on a quasiment la meilleure équipe possible après bon tu as les nouvelles versions de r9 de gujit devira mais ça doit pas changer grand chose en soi et pour le coup j'ai pas les crédits du coup la tactique je sais pas si tu es encore là je crois que c'était Sinan qui demandait tout à l'heure donc la tactique pour ceux qui veulent voir elle n'a pas bougé depuis très longtemps donc la voilà on va juste faire vite fait hop on va juste faire ça libéré on va le mettre à gauche cruyff dans l'axe et mbappé à droite in game on va se mettre comme ça puis ça devrait être pas mal en 4-2-3-1 toujours à voir ce que ça donne et un oeuf qui transforme pour ce premier but du fut champ on devrait marquer le deuxième non mais non mais elle allait même pas rentrer il se la met devant mais comment c'est possible qu'on ait autant de situations avec lui sur la première et il se la met en css allez et oui on est c'est bien joué en plus la petite revise de creuil fort il touche il était limite du hors juste j'ai eu peur parce qu'en vrai il se place toujours mal vous voyez encore une fois il est caché derrière le défenseur au final il repasse devant et il la met mais je trouve qu'il est mal passé en tout cas il a tout pour être très fort et ce but il est bien rigueux petite passe et les contres et ça me lève la balle pour une reprise et la reprise elle repartait j'ai jamais tiré j'ai à dire j'ai jamais tiré un corner en sélectionnant le joueur parce que tout le monde fait ça moi j'y arrive pas là j'ai fait j'ai appui sur le bouton centre ça a fait une passe comment faut tirer comment on tire les corners comme ça putain on fait là ça fait en but mais c'est pas tout ce que je voulais faire c'était pris oh là là et en oeuf magnifique à l'air 9 oui cruif le monstre juste devant le gardien en vrai c'est c'est grave efficace le petit drip devant le gardien quand il sort c'est de soi tu fais une petite semaine même une croquette mais la croquette elle met un peu de temps à sortir des fois c'est pas ouf là dans cette situation c'est mieux une semaine ça passe à chaque fois et cruif voilà cruif il rate rien il ne bégaye pas devant le but il y avait aucun problème oh bien joué bien joué franqui je pense pas il allait la voir il s'est battu là pour la la mettre au fond pied gauche qu'est ce qu'on joue bien quand on joue plus à fifa les gars oh mais de ses actions même quand je suis au top de ma forme je n'aimais pas celle-là oh la 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 le beau football ça et là il ne met pas au zippard normalement allez un oeuf transforme ton deuxième pénaut ouais voilà on voudrait peut-être concentrer un petit peu au pénaut aussi pour pour le match avec l'équipe putain quel con au moins tu dis bon t'as fini complet oh ribéry oh la la frappe de poussin mais non t'as pas le droit de faire tout ça pour envoyer une frappe comme ça ça c'est sa vieille stat en puissance de tir bon c'était pas si mal le 88 mais c'est pas assez apparemment il n'est pas 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 disponible dans les packs il va être dispo que cette semaine en sbc je crois sauf que vu qu'à la base il avait annoncé dans les packs bah c'était une erreur en gros sur l'annonce tous ceux qui l'ont pas qu'en régulard et tout pendant une certaine période en gros il les redonne en totes dans ton club donc si vous n'avez pas qu'ici soko onana je sais plus c'est rodri non le troisième si vous l'avez pas qu'i ce soir normalement vous allez l'avoir en totes dans votre club peut-être déjà vous l'avez peut-être déjà eu ou peut-être dans la nuit quoi donc ça va mais en vrai ça fait chier R9 il a mal bougé son gol eh oui il l'a bougé le premier poteau l'erreur l'action elle est belle encore on met des vraies actions quand même contre la frappe de Ribéry vous voyez elle manque de puissance elle rentre parce que voilà on est très près du but qu'elle est quand même bien placée mais ses frappes elles sont molles c'est un petit peu le défaut que je trouve pour le moment mais sinon en vrai il est très fort on a mis des top but aujourd'hui mais on a mis des buts bien dégueu aussi quand même celui-là il fait partie des buts dégueu on met que des buts dégueu après c'est bien joué dès que je la récupère j'ai tiré au bon moment je fais quelques techniques pour me libérer des défenseurs mais encore un petit compte favorable qui fait tout quoi LH quitte voilà on a bien fait d'en refaire un petit ces six premiers matchs se sont bien passés en tout cas ça se passe bien notre retour full champ ça se passe plutôt bien pour le moment R9 j'ai vraiment détesté le 94 je trouve vraiment le 96 plus fort il est beaucoup plus agile beaucoup plus fort là j'ai fait quelques matchs avec bon il y a beaucoup de matchs du coup bah beaucoup de rashkits mais bon ça ça fait partie du jeu il y a aussi bah du coup pas mal de rashkits ou les mecs rashkits au début du match là on en a déjà eu deux sur les six matchs enfin sur les huit matchs du coup et on avait eu aussi la semaine dernière mais en vrai il est très très fort franchement je le trouve beaucoup 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 plus fort que le 94 très très fort après pour Ribéry en prêt comme je disais il manque un petit peu de puissance de frappe je trouve que ses frappes sont assez molles après si tu mets timing vert ça part fort peu importe le joueur mais frappe sans timing avec lui ça part vraiment pas fort je trouve je trouve c'est un peu mou après en stat 88 de puissance de tir dès qu'on a vu la carte ce que j'avais déjà c'est peut-être un peu faible et au final je trouve que c'est un petit peu faible mais sinon il est très fort très agile c'est un joueur un peu dans le type de Neymar donc si vous kiffez Neymar vous allez kiffer Ribéry il est très fort mais c'est juste c'est le petit défaut que j'ai à lui reprocher là c'est ça c'est son petit problème de puissance de frappe c'est un petit peu dérangeant et après pour le reste le reste il n'y a rien à dire c'est Télés Télés du coup c'est Télés vous m'avez dit de tester ce soir qui a été très solide en vrai pour le coup il a des stades de ouf il est très très fort il faudrait voir un peu plus long s'il est plus fort mon préféré c'est Marcelo pour le moment il faut voir il est un peu plus grand que Marcelo il est combien ? 1m80 il est plus grand que Marcelo il doit être un peu plus physique aussi un peu moins technique aussi il y a des pour et des comptes par rapport à Marcelo il faudrait voir s'il est plus fort mais en fait il a été plutôt bon le reste c'est solide Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501